Je m'appelle Pone Moussa Je suis le président national de Synapse Synapse, ça veut dire le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire Ce matin, nous, notre président, nous avons une éclatation à faire devant la presse Aujourd'hui, c'était un congrès de presse, d'informations et de remerciements à l'endroit du chef de l'État Concernant le soutien COVID-19, c'est 17 milliards Que le gouvernement a décidé de soutenir les producteurs avec ça par rapport à la maladie coronavirus Le 28 mai, on a été conviés à une rencontre avec le DG de Conseil Café Cacao à la Caisse TAP Encore une région laquelle le DG nous a remercié d'avoir supporté la grande campagne qui a été difficile pour l'ensemble des producteurs Et qui nous a encore informé que la petite campagne serait aussi difficile par rapport au programme de l'électricité Il nous a fait savoir que les usines qui broillent le cacao intermédiaire La plupart des usines n'en arrivent pas à fonctionner correctement à cause de cette histoire d'un rassonnement de l'électricité Et là, il nous a encore remercié d'être calme, d'être patient Alors, aujourd'hui, après toutes ces rencontres, le gouvernement a fait parler de son cœur Puis, depuis toutes les difficultés constatées, il décide de soutenir à la hauteur de 17 milliards Pour l'ensemble des producteurs de café cacao, un don à nature Alors, à un moment donné, lorsqu'on nous a annoncé ces dons à 17 milliards Vous vous connaissez les paysans Tout de suite, on avait pensé vraiment qu'on allait nous appeler pour faire un vélo de chacun Pour remettre entre ses mains Les techniciens nous ont fait comprendre que lorsqu'on attend un don en nature On a dit que ce n'est pas comme ça Après l'explication du DG du conseil café cacao, on a fini par comprendre que l'action était toujours dans l'intérêt général du monde paysan C'est ça, aujourd'hui, qui motive la conférence de presse pour remercier le Président de la République Remercier le Premier ministre Patrick Assi Remercier le Premier ministre Patrick Assi Remercier notre ministre de tout-terre, le ministre d'Etat, M. Kwasi Adumani Et remercier aussi le DG qui est chargé de la gestion de la filière café le cacao Voilà, chers camarades de presse, chers producteurs L'objet de votre appel ce matin Vous pouvez vraiment part de notre satisfaction par rapport à toutes les informations Qui viennent vers le gouvernement à l'endroit des paysans Je vous remercie Je suis Julien Oudina, je suis le Président du Collège national des ministères de la République Cacahu Je vous disais, un quelqu'un est dans la vision, la paix, la paix, ce matin Un quelqu'un est dans la vision pour faire établir la dénuit, il est important que le dénuit se pose Bernard Kofi, président de l'Association nationale des producteurs café-cacao du Côte d'Ivoire, en a possible. Et à la suite de ce que je viens de dire, le président Kone et le président Jaoudina, nous ne pourrons encore que réaffirmer effectivement nos soutiens, nos salutations et nos remerciements vis-à-vis de toutes ces autorités par tant du président de la République, du Premier ministre, du ministre des États, du ministre de la Culture et du DG. On va parler de malentendus depuis les années qui ont eu une action juste et noble que nous estimons qui pourra apporter un soulagement, un soit en peu, aux producteurs. On ne peut que soutenir telle action. Cela s'efface vraiment dans un délai aussi raisonnable pour permettre aux producteurs de commencer déjà à bénéficier de cette subvention de 17 milliards en vue d'être un peu soulagés. Voilà, en tout cas, au-delà du remerciement, la paix que nous voulons lancer à l'endroit des autorités. Je vous remercie. Monsieur Bilé, je suis planteur à Bingo, je suis le président de la Coordination nationale du monde agricole. Je suis assis à cette table pour venir soutenir l'action de cette action, parce que c'est une action conjuguée. C'est une action qui nous répond aux besoins des producteurs. Mais ce que je dois remarquer aujourd'hui, ce que je dois vous dire, la presse, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tous les leaders de la cuillère Cate Cacao se sont mis ensemble en bloc étalé comme un seul homme pour qu'ils fassent leur intérêt. Donc pour ça, il faut remercier le président de la République Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Hachib et le ministre Kobena Kwasi Agumani qui est un prince. Le prince, c'est aussi le DG du Conseil de la Cacao, mais c'est Yves qui est toujours à nos côtés, qui est toujours là pour nous soutenir à des moments difficiles. Et nous demandons au gouvernement que l'homme qui a fait n'est pas un homme libre, celui qui est préoccupé par les préoccupations matérielles, n'a ni le temps ni le courage de s'élever au-dessus des contingences immédiates et de se conduire à notre pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada